Et bienvenue les poils, j'espère que vous êtes tous très bien, on se retrouve pour la quatrième émission de la première édition des 12 coups de bousie les gars Les trois premières émissions vous ont plu, donc on continue sur la même lancée Comme d'habitude, j'espère que vous êtes assis ou allongés, mais il faut que ce soit confortable Voilà, c'est dans ton lit, dans ton canapé, en cours, plus confortable Pas deux, tac tac, t'appuies pour passer des secondes et tout ça, non, ça, non, ok Les gars on est parti, let's fucking go Ok, on va aller voir notre petit maître de bousie, comme d'habitude dans sa petite cabane, Abdel, quatrième participation Est-ce que t'es là Abdel, Abdel, oh regarde, ok Abdel, tu viens, tu me suis, on va accueillir les autres candidats Il faut leur poser une petite question, comme d'hab, tu vas nous faire preuve de sang-froid et de no-stress Parce que maintenant, en vrai, t'es plus trop stressé ici Ouais, non, ça va, ça va À cet avantage, tu connais un petit peu les maps et t'es moins stressé Pour le premier candidat qu'on va accueillir sur cette pelle saine des bousies J'appelle Melvin Yo tout le monde, alors moi c'est Melvin, j'ai 19 ans, voilà Donc je fais des petites vidéos de TikTok sympathiques Je compte à peu près 200 000 abonnés Voilà, donc je joue à Fortnite depuis environ 7-8 mois J'ai une petite anecdote sympathique à raconter sur moi Donc en fait, je devais aller un anniversaire Et j'avais pas de cadeaux ni rien Donc au moment d'y aller, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais en fait Et il m'a donné un gâteau au chocolat Donc je le rabais, tout ça Et au moment de le manger, c'était pas du chocolat Mais c'était de la merde Melvin, on t'attend Melvin Melvin, pseudo Yuska, c'est ça ? Isoca, c'est comme ça ? Ouais, c'est ça Mais comment tu vas Melvin ? Très bien ? Ça va, ça va Pas trop stressé ? Ouais, un petit peu, c'est normal Un petit peu, ouais, c'est normal, ouais, t'inquiète La troisième personne à rentrer est Nezior Officiel Je m'appelle Lucas Donc tout simplement, j'ai 18 ans Je joue à Fortnite depuis que le jeu est sorti Donc c'est-à-dire il y a deux ans J'ai aussi également une page YouTube Qui a actuellement 5000 abonnés Donc c'est Nezior N-E-Z-I-O-R Pour ce qui est de la petite anecdote J'aime beaucoup, beaucoup troller sur Fortnite Donc quand il s'agit d'être en live ou en vidéo J'aime beaucoup troller mes coéquipiers Donc c'est-à-dire de le mettre une répulsif Pour qu'il dégage dans la mer ou quoi que ce soit Hors zone Je pense que c'est un jeu pour s'amuser Et voilà, j'adore troller mes coéquipiers Tout simplement Nezior, comment tu vas ? Salut, salut C'est pas le skin Honor, ça ? Colora, Colora, ouais Bah merci à toi Nezior d'avoir répondu présent pour cette émission Et enfin, on t'appelle le dernier participant Est-ce que ton dernier participant est VIXO ? Moi c'est Paul, pseudo Fortnite VIXO J'ai 16 ans Moi je joue à Fortnite depuis la saison 2, le chapitre 1 Donc petite anecdote sur moi J'ai un compte Instagram de plus de 50 000 abonnés Qui s'appelle Fortnite la boutique Autrement dit, Paul c'est ça VIXO ? Non, pas du tout ? Ouais, c'est ça C'est ça, Paul ? Oh là là, regardez-le quand il se la pète Allez, vas-y Paul, mets-toi en place sur ton pupitre J'espère que tu vas bien, Paul ? T'es pas trop stressé ? Non, ça va, tranquille Tranquille, bon Ok, donc là, à ma gauche, j'ai Melvin Là, avec le skin honor, on a Nezior Ensuite, ici on a VIXO, Paul Et on a enfin Abdel Les gars, est-ce que vous connaissez comment ça marche Les douze coups de bousille ou pas trop ? Plus ou moins, ouais Plus ou moins, vous avez peut-être un petit peu regardé il y a avant-hier Bref, je vous explique vite fait Trois épreuves pour vous départager A la fin, il n'en reste qu'un Les épreuves, c'est quoi ? C'est Edit, Aim et Deathrun A la fin, du coup, il n'en reste qu'un Je lui pose des questions C'est l'épreuve des questions Mais on y reviendra juste après On va pas sortir de là-dessus maintenant Au niveau du tirage au sort de l'ordre des étapes C'est fait sur le jeu, directement Une main innocente, on va appeler VIXO VIXO, Paul, tu vas appuyer directement ici Activer l'ordre des étapes Tu vois, t'as un bouton Et là, dans trois secondes, les gars Trois secondes, il va y avoir l'ordre des étapes Qui vont s'afficher sur votre écran Voilà Ah, enfin, c'est la première fois, les gars Qu'on n'a pas l'Edit en dernier Donc Deathrun, Edit et Aim, les gars On commence par le Deathrun encore une fois Est-ce que vous êtes chauds pour le Deathrun, les gars ? C'est quoi, VIXO, toi, Paul Ton épreuve que tu redoutes le plus ? Celle où t'as pas forcément envie de la faire Deathrun ? Bah, du coup, c'est maintenant Du coup, bah, forcément Mais je suis plus content Parce que, du coup, il y a moins de chances Que je perdais tout, du coup Et toi, Melvin C'est quoi ton épreuve détestée ? Genre, celle que tu détestes ? Je pense que c'est l'Edit, quand même L'Edit ? Que je suis sur PS4, en fait Ah, ouais, sur PS4 Ah, sur PS4, j'aurais dit Lime, peut-être, moi C'est vrai que Lime, quand t'as une joystick C'est peut-être un petit peu plus... Ok, surtout que t'as pas d'aide à la visée Donc c'est compliqué Et ensuite, on a Nezior C'est quoi ton épreuve que tu redoutes, toi ? Bah, étant donné que j'ai commencé CS4, il y a pas très longtemps Je suis plus chaud sur l'Edit et Lime Mais au niveau Deathrun, je sais pas Ouais, plus la merde, quoi J'espère que vous êtes prêts On est parti pour l'épreuve du Deathrun Du coup, au niveau du parcours Bon, c'est très simple Il y a des checkpoints Le but, c'est d'aller jusqu'à la fin L'avantage, c'est qu'Abdel le connaît un petit peu Donc, forcément, il va avoir des petites facilités par rapport à vous On a au-dessus, Melvin Donc, vous êtes les uns sur les autres Melvin au-dessus Ensuite, on a Nezior, c'est ça ? Nezior, fais-nous une petite danse, là ? Allez, c'est bon, la petite guitare Ensuite, ici, on a Paul Donc, Vixo, fais-nous une petite danse, aussi, là Pa, pa, pa Et enfin, on a Abdel, tout en bas Qui va bien Toujours là, toujours présent Les gars, vous êtes prêts ? 3, 2, 1 C'est parti, les gars, c'est parti L'épreuve du Deathrun commence Première épreuve du Bitesim De piège, voilà, pour vous mettre en confiance tranquillement Abdel, on t'entend plus, toi, si t'es là Ah, t'es focus, genre là, tu veux pas louper, quoi Donc, c'est un petit peu tactique Mais, on va dire que c'est la plus dure Dans le sens où, c'est là où les gens ont du mal, en général En plus, elle est assez longue Donc, Abdel, tu vas réussir, peut-être, là Il passe Oh, il a pris Oh, t'as fait un truc de ouf, là, mec Ensuite, on a Oh, c'est presque pour Vixo T'étais pas loin, Vixo Ok, c'est bon, là, vous commencez à avoir la strat pour la première étape de l'épreuve de la frite Parce qu'en fait, il y a deux étapes Oh, GG Paul J'ai appelé Paul tout le temps parce que ça s'appelle Paul Vixo, on va croire qu'il y a deux personnes Ok, GG Paul Ok Vixo, qui va peut-être passer l'épreuve des Bitognos J'appelle ça l'épreuve des Bitognos parce que c'est des petits Bitognos Tac L'épreuve de la glace est pas mal aussi compliquée Abdel, t'es rendu où, toi ? Abdel, t'as une dernière étape Au piège C'est bon Ça va être sérieux entre vous, les gars Non, GG Abdel qui réussit du coup, en premier, le death run Oh, dommage, Melvin Oh Oh, dommage Oh, bien joué Melvin qui passe, l'épreuve de la glace Oh, il est passé, il est passé Ah oui, GG Melvin qui rattrape complètement son retard Oh Oh non, dommage Oh non, mais pourquoi il est au dédirect ? Oh Oh, il est passé Oh, Nezior qui a peut-être la strat pour gagner Oh Oh, Nezior qui passe Non, 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 Paul Oh, tu viens de passer en plus Oh non, Paul Mais GG à toi, Nezior, GG à toi Désolé pour toi, mon petit, non, petit Paul Les gars, vous êtes les trois rescapés de ce death run L'épreuve d'après, vous le savez, c'est l'épreuve d'Edith Qui, normalement, était toujours en dernier Et là, est pop deuxième Donc, c'est cool Ça va permettre de voir un peu plus de spectacle Il y en aura trois au lieu de deux Vous avez un petit peu peur ? Vous êtes un peu stressé sur cette épreuve ? Ou ça va aller ? Parce que l'Edith, en vrai, pour moi, c'est l'une des plus stressantes Parce que c'est une mécanique, tu vois, il faut un peu d'entraînement Ça va, ça va Bon, les gars, on va passer à l'épreuve d'Edith Donc, let's go, vous pouvez y aller Ok, l'épreuve d'Edith Très simple, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente C'est juste des murs, des escaliers, des toits à Edith C'est du tout droit Le premier arrivé a gagné Il n'y a pas de limite de temps, les gars, d'accord ? Donc, c'est vraiment le dernier arrivé a perdu Le premier arrivé a gagné D'accord ? Vous êtes chauds ? On est parti ? 3, 2, 1 C'est parti ! Donc, on a, à gauche, on a Melvin Là, au milieu, on va dire qu'on a Nézior Et ensuite, à droite, on a Abdel Abdel qui commence forcément à avoir la map en tête Donc, aller plus vite Là, on a vraiment Abdel qui a creusé l'écart Prêtement Là, les gars, vous êtes collés, vous êtes vraiment collés Melvin Nézior, il n'y a pas plus collé En plus, vous êtes sur la map à côté Le plus, c'est d'aller tout droit Si vous voyez un escalier, vous n'êtes pas obligés de l'éditer Ok, donc, Abdel, terminé GG Vous avez fait, les gars, on va dire que vous avez fait les deux tiers Melvin qui commence à avoir un petit peu Ah oui, j'ai eu... Enfin, je pense qu'au bout d'un certain moment, vous commencez à prendre la main, genre Melvin qui a un petit peu d'avance Mais rien n'est joué Rien n'est joué, les gars Ah, Melvin Deux édits pour Melvin Trois, deux Plus qu'un mur Ah, escalier Ah, là, là, c'est serré Ah, GG, Melvin Regarde, Nézior, t'étais tellement pas loin Mais, du coup, GG à Melvin Désolé pour toi, Nézior Du coup, les gars, ça y est On a nos deux finalistes D'un côté, Melvin, 19 ans De où, Melvin ? Dumont Dumont Et de l'autre côté, on a Abdel, 17 ans De où, Abdel ? De Chambéry De Chambéry Vous allez vous affronter sur une épreuve d'Aim D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a l'Aim à la fin Donc ça va être intéressant de voir ça J'espère que vous êtes prêts Et voici, maintenant, l'épreuve d'Aim L'épreuve d'Aim, comment ça se passe ? Vous avez 60 secondes pour tirer dans un maximum de cibles, d'accord Melvin, PS4, c'est ça ? Ouais Et de l'autre côté, Abdel, clavier souris Aïe, aïe, aïe PS4, là, c'est vraiment le truc qui me fait peur Parce qu'avec les joysticks, c'est quand même un peu plus dur, je trouve En tout cas, c'est plus mérité, on va dire En plus, dans l'épreuve, je vais vous poser des questions de calcul mental Une seule, une seule chacun Si vous répondez bon, tout va bien, rien ne se passe Si vous répondez faux, j'active un bouton et vous mourrez direct Donc vous perdez, on va dire, 3-4 secondes sur votre chrono, d'accord ? Au niveau des records, on a Valouz qui a fait 49 Doc qui a fait 48 Abdel qui a fait 42 Voilà Donc si vous voulez, sur le tableau des records, il faut faire plus de 42 C'est parti ! Abdel, ok, t'es là Abdel, est-ce que t'es prêt ? Ouais, c'est pas Fois 10 90 Ok, c'est bon Ensuite, Melvin, 3 fois 8 24 Ok, super, nickel, allez-y les gars Clairement, il faut que je batte le record là Il commence à prendre la main là, Melvin 46 Oh la 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 la, Abdel qui va carrément battre le world record, clairement Il reste une seconde C'est la fin du jeu 51 points pour Abdel Oh là, Melvin, je pense qu'on ne pouvait pas faire grand-chose Même Valouz, même Doc faisait Pas ça, après, effectivement, il connaît la map Il a l'avantage de ça Je le répète, les deux semaines, la map changera Mais, je pense qu'il y a clairement moyen de le détrôner Abdel Melvin, c'est la fin pour toi De cette petite aventure des 12 coups de bousille Ok, du coup Abdel Quatrième participation Quatrième finale Quatrième win en finale Qu'est-ce que t'en penses là ? T'es un peu chaud là quand même Ouais, je suis fier de moi, je suis très fier de moi Qu'est-ce qui fait que tu gagnes à chaque fois ? C'est quoi ton secret, genre ? C'est sûr que c'est la connaissance de map, c'est sûr Connaissance de map un petit peu, ouais, c'est sûr ? Ouais Bah forcément, au bout de quatre fois, t'as l'avantage Quatre fois, j'ai des automatismes en name, en edit, c'est des... Est-ce que t'es prêt pour l'épreuve des questions ? Je suis prêt, je suis prêt Donc les gars, on va passer aux questions maintenant C'est parti Mon petit Abdel Cinq questions, 10 euros de Véveuc par bonne réponse À partir de trois bonnes réponses Un cube qui s'enlève sur la bouse mystère Cinq bonnes réponses Deux cubes qui s'enlèvent pour découvrir le skin Au niveau des jingles, comme d'habitude Le suspense Tu vas entendre ça, ok La bonne réponse Voici l'animation La mauvaise réponse Pas l'animation Ok Première question Combien y a-t-il de skins dans le pass de combat du chapitre 2 Sans compter les quêtes, etc Indiquement dans le pass de combat, d'accord Sept, réponse 1 Neuf, réponse 2 Ou l'autre Sept Sept, c'est ta réponse Oui Et c'est La bonne réponse Deuxième question, Abdel Combien de temps met le bazooka à bandage à se recharger ? Est-ce qu'il met 5 secondes, 20 secondes Ou l'autre ? L'autre L'autre, c'est 15 secondes Et non, c'est malheureusement 20 secondes Donc c'était la réponse de C'est une mauvaise réponse On est toujours pas sur Imperfect là On est toujours pas sur Imperfect Donc toujours 10 euros de VBuck sur deux questions Ensuite, troisième question Dernière question de Fortnite Avant les deux questions de culture générale Combien y a-t-il de niveaux de rareté Sur les armes de Fortnite Battle Royale ? Cinq, six ou l'autre ? Cinq Cinq ? Est-ce que t'es sûr ? Est-ce que tu valides cette réponse ? Je suis sûr C'est quand même serré Là, c'est une question quand même compliquée Sûr de toi ? Cinq Cinq Il y a blanc, vert, bleu, violet Et légendaire Et t'as pas oublié ce petit poisson ? Ah, quelle couleur lui ? Ah, le petit poisson il est mythique Il est pas légendaire, il est mythique Ah, ok C'est pas la même chose, ouais Désolé mon petit Abdel Ouais, forcément c'est une question un petit peu piège aussi Donc maintenant on va passer à la question 4 Question de culture générale Abdel, est-ce que t'es prêt ? Je suis super prêt Qui a mis le premier pas sur la lune ? Est-ce que c'est Michael Collins ? Est-ce que c'est Buzz Aldrin ? Ou est-ce que c'est l'autre ? C'est l'autre C'est qui pour toi ? Euh, c'est Armstrong Ouais, t'as son prénom ou pas ? Euh, c'est... Je sais pas, c'est Louis ? Non ? Lance ? Je sais... Lance Armstrong ? Pas du tout Je sais pas du tout Non, c'est Neil, Neil Armstrong Non mais t'inquiète, c'est bon Ouais, eux aussi, ils ont eu une famille de... Ouais, c'est la bonne réponse Dernière question Donc là, t'es à 20€ de V-Bucks, c'est ça ? De bonnes réponses ? Si t'as bon, tu vas pouvoir débloquer... J'ai une case Ouais, tu vas pouvoir débloquer la case sur la bouse mystère Question 5 Qui est le créateur d'Amazon ? Est-ce que c'est Elon Musk ? Est-ce que c'est Jeff Bezos ? Ou est-ce que c'est l'autre ? Euh... Je dirais le deuxième Jeff Bezos ? Réponse 2 Jeff Bezos, t'es sûr de toi ? Tu valides cette réponse ? Presque, ouais, je valide, ouais Ok, c'est la bonne réponse Des fois, toi, t'as raison de faire confiance à ton premier instant C'est souvent le bon Ouais, non, non, t'as l'heure, j'ai pas fait confiance à mon premier instant, j'ai perdu Ouais, tout à l'heure, mais en général, ça va Quand t'es pas sûr et que tu dis la réponse, la première réponse, c'est vrai Du coup, 30€ de V-Bucks remporté Donc, ce qui te fait un total de 130€ C'était déjà 100€ plus 30, ça fait 130€ Trois bonnes réponses, donc une case en plus sur la bouse mystère Les gars, est-ce que vous êtes chauds ? On va sur la map bouse mystère On est très chaud Allez, zéro La bouse mystère, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un skin fait en pixel art Créé par une team de mappeurs Luna et Izzy, franchement, une pépite Vous pouvez pas le voir pour l'instant, mais vous allez voir, c'est de la pépite Comment ça marche ? C'est très simple Il y a plein de cubes cachés devant En fonction du nombre de bonnes réponses qu'il a eues dans l'épreuve des questions Il a le droit, donc là, en l'occurrence, de débloquer un cube Sachant qu'il y en a déjà 3 de découvertes, si je dis pas de conneries Ouais, 3 Ouais, donc là, ça sera le quatrième Il a eu pas mal de chances A chaque fois, c'était soit la tête, une fois le bras, mais souvent la tête Donc là, il y a un moyen qu'il trouve On verra, c'est parti les gars, on rentre Donc là, vous avez, bien évidemment, le rideau pour cacher T'as 10 secondes, Abdel, 10 secondes pour regarder Et après, tu te retournes, d'accord ? C'est short, c'est short 10 secondes Ok, c'est parti, j'ouvre la barrière Un cube, hop, c'est parti 10 secondes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Retourne-toi Dis-moi, Abdel, une proposition Je dirais, le skin, euh, Fortune C'est une... Mauvaise réponse, putain ! Yes ! Ah peut-être, tu l'auras pas comme ça, tu l'auras pas comme ça, le skin Aïe, aïe, aïe On peut potentiellement trouver Mais, en vrai, un mec qui joue pas forcément tout le temps à Fortnite Qui a pas tous les skins, bah, c'est quand même dur pour lui, donc Ça y est les potes, l'émission touche à sa fin J'espère vraiment que ça vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit On se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine Ciao, c'est l'hiver C'est le créateur, le gousin